bonjour les frères et sœurs j'espère que vous avez bien dormi en tout cas moi je viens de me réveiller et en même temps je suis chaud pour vous parler d'une chose très importante ma frère et sœur écoutez moi bien écoutez moi vraiment très bien sur la terre où nous sommes là juste là où nous sommes ici nous avons des ennemis oui nous avons des ennemis des ennemis qui sont prêts à tout pour nous voir tomber nous voir chuter pour nous voir dans le malheur nous voir des problèmes des ennemis qui sont nombreux qui se multiplient et ils se connaissent malheureusement les enfants de dieu ne le connaissent pas moi tout ce que je vais faire ici c'est vous donner des signes afin que vous puissiez pas rentrer dans leur jeu parce que oui ils sont de jouer un jeu et ce jeu là aujourd'hui s'appelle le jeu de la distraction je je la s'appelle jeudi le jeu de la distraction le diable et ses agents sont en train de distraire les enfants de dieu d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre n'entrez pas dans leur jeu n'entrez pas dans leur mouvement n'entrez pas dans ce qu'ils sont de faire si vous voulez vraiment réussir votre vie ils cherchent à vous faire tomber mais vous vous devez être bien arrêté et chercher à savoir quels sont les stratégies afin de ne pas vraiment vous laisser avoir comme dans la progression nous dit que nous sommes en guerre ici que ce que le diable est descendu ici animé du grand couleur d'ailleurs parce que ce sont des histoires c'est pas ce sont pas des histoires c'est vrai c'est vrai et c'est vrai mon ami ma soeur si toi tu as réussi et que tu vois que tu as beaucoup d'amis fait attention je dis écoute moi bien si tu as réussi où tu commences à réussir et que tu vois que les gens te rendent beaucoup visite fait grave attention à quelque chose qui se prépare sur ton dos un complot qui a lieu depuis le monde des ténèbres qui est en train de devenir physique c'est pourquoi tu commences à voir ce que tu es en train de voir là les gens qui viennent et qui te disent de belles paroles pour te faire plaisir ils ne t'aiment pas premièrement tu dois savoir ça ces gens ne t'aiment pas ils sont venus en mission et la mission c'est de faire en sorte que toi tu puisses les retrouver là où ils sont c'est toi dieu t'a béni que tu es arrivé à ce niveau là et le travail sera de faire afin que tu réticentes et je comprends et pour le faire là ils sont prêts à tout rentrer dans la sorcellerie utiliser la magie fait tout et tout et tout et tout à cause de toi juste parce que c'est comme ça ils sont c'est leur esprit ils ont reçu un mauvais esprit je vous ai dit il y a que l'homme ne peut être possédé que par deux esprits soit vous êtes animé par le saint-esprit ou bien l'esprit du diable c'est un esprit de destruction et c'est la distraction que j'utilise comme âme ces temps-ci la distraction tu es là tranquille quelque part quelqu'un vient te dire oh voici telle personne de la famille a fait ceci ah est-ce que c'est bien et puis toi aussi tu regardes ce que cette personne a fait là tu vois que non c'est pas nous c'est pas un bon comportement et puis toi aussi tu te mets à parler tu te dis mais oh non c'est pas bien pourquoi est-ce qu'il a pu faire ça non 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 mon ami elle te dit elle te dit la vérité si les sociétés cherchent ils vont créer des combats ils vont créer des combats ils se connaissent très bien eux qu'est-ce qu'ils font ils créent un personnage qui joue le rôle de quelqu'un qui est mauvais à dire qu'ils jouent le rôle d'un méchant et puis qu'un autre personnage qui joue le rôle du gentil les deux personnages sont de la sorcellerie et ils sont dans ta famille ils font semblant d'être en guerre tellement en guerre que toi tu vas venir tu vas analyser la situation et tu risques de prendre position c'est pourquoi je t'ai dit n'entre pas dans ce jeu c'était un jeu que le diable a tenté de faire pour pouvoir distraire les enfants des gens les enfants de dieu je vous le dis je vous le dis vous allez voir les deux ils s'entendent aujourd'hui mais depuis que vous vous êtes arrivés là ils ne s'entendent plus c'est la guerre maintenant et quand vous analysez les dire vous avez l'impression que aujourd'hui ils disent ça demain ils disent autre chose après ils disent ça après ça devient autre chose et vous allez remarquer que vous allez remarquer que il n'y a jamais la paix là-bas dans la famille il n'y a jamais la paix ils sont toujours là en train de vous montrer chaque jeu des histoires pour pouvoir mettre les gens dans la division si vous remarquez ce que j'ai envie de vous dire n'entrez pas dans ce jeu sortez de là ce qu'on veut dans une église et tout un coup on ne sait pas un pas là-bas arrive et puis les gens se séparer se divise vous allez voir que dans l'église il y a deux camps il y a le camp A et il y a le camp B mon ami mon frère si tu es intelligent n'entre pas dans ce jeu-ci parce que si tu rentres dans ce jeu tu vas les suivre dans leurs malédictions si tu rentres dans un jeu de distraction de ces sorciers ils vont te faire pirouater ils vont te faire perdre ton temps inutile tu vas même gaspiller ta salive gratuitement le temps que tu vas prendre pour parler là tu pourrais prendre ce temps là gagner de l'argent gagner de temps manger de la bonne nourriture réaliser donc eux comme ne veut pas te voir réussir ils vont inventer tout son histoire pour pouvoir faire quoi ? te distraire te distraire et te faire perdre ton temps te retarder te retarder et quand ils voient quand il y a une bénédiction qui arrive pour toi eux ils peuvent voir ça ils peuvent sentir juste sentir ils ne savent pas d'où ça va venir mais ils peuvent juste sentir l'odeur juste l'odeur maintenant eux ils vont se dire mais ah le gars a l'intérêt de réussir ah la goul a l'intérêt de réussir il faut vraiment qu'on trouve quelqu'un par qui on va passer pour pouvoir faire quelque chose qui va retarder cette personne il faut absolument qu'on le fasse il faut absolument et c'est là ces gens là peuvent même passer par des gens très proches de vous à qui vous avez confiance que vous devez même honorer et ces gens là peuvent être même votre mère ou même votre père je vous parle de quelque chose je vous parle de quelque chose hein dans la sorcellerie il n'y a pas de pitié dans la sorcellerie il n'y a pas de pitié et les gens sont sans pitié aujourd'hui et vous allez remarquer si vous remarquez ça si vous remarquez que les gens que vous aidez là ce sont eux qui se retournent après contre vous sachez que les gens que vous avez aidés sont les sorciers ce sont les sorciers ce sont eux qui font ça c'est un homme humain normal car le Saint-Esprit quand vous l'aidez vous faites quelque chose de bien pour lui il est reconnaissant ça ce sont les sorciers qui font ça retirez vous retirez vous mais ne regrettez pas le bien fait fait à autrui c'est à Dieu que vous avez fait et Dieu va vous récompenser encore plus pour ce que vous avez fait et ça vous attend des fois même vos enfants vont dévester ça sur vous à un moment donné ce conseil mais j'essaie de vous dire ce matin pour commencer la journée les vrais enfants de Dieu qui me regardent les vraies personnes qui sont ici suivants ce bord je vous aime je vous aime mais il faut que je vous dise des choses qui vont vous faire avancer dans votre vie n'entrez pas dans n'importe quel combat n'entrez pas dans n'importe quel combat le diable et ses agents sont autour de vous déjà en train de s'imaginer des combats des trucs bizarres où vous allez mettre tes pieds quand on parle de la politique n'entrez pas là-dedans qui est même dans ça c'est que c'est que du mensonge la bête des choses inutiles il ya le diable des dents il ya beaucoup de choses qu'il faut grave éviter grave éviter ce monde est un grand piège pour nous tous ce monde n'est pas accueillant pour les enfants de Dieu non 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 c'est pas possible non ça ne veut pas être possible ce monde est difficile pour ceux qui craignent Dieu il faut que je vous dise mes frères et soeurs ce que je dois vous dire ce matin faites grave attention quand vous avez quelqu'un qui parle beaucoup qui raconte des histoires des groupes qui fait le commérage le papatoya ou le congosa éviter la personne en même temps il y a l'esprit de la sorcellerie mais qui travaille à fond derrière cette personne et si vous ne faites pas attention et que vous côtoyez cette personne vous allez un jour rentrer dedans vous allez devenir même plus papato même plus la personne voilà là tu as tout compris et une fois que tu es entré là dedans ça va te faire perdre du temps et tu ne vas pas avancer n'ouvre plus ta bouche pour raconter tout et n'importe quoi en tout cas n'ouvre plus ta bouche pour raconter des choses qui ne vont pas te faire avancer quand tu ouvres la bouche c'est que c'est pour faire que je vous dis un mot qui va te bénir et qui va changer ta vie quand tu ouvres ta bouche pour l'utiliser pour faire les affaires tu vas avancer tranquillement mais n'utilise plus ta bouche pour les mettre dans les discussions inutiles les trucs du papatouillard telle personne a fait ça telle personne a fait ceci telle personne a dit ça telle personne parle du mal de vous et puis je vais vous dire ne cherchez à impressionner personne dans votre village ne cherchez à impressionner personne dans votre famille ne cherchez à impressionner personne sur cette terre par quoi que ce soit vivez votre vie de façon simple et cachée ça je vous le dis si vous voulez vous exposer le diable va vous envoyer des gens qui vont vous aider à bien vous exposer c'est déjà la saison des sorciers je parle beaucoup de sorciers parce qu'en général en Afrique c'est la sorcellerie qui détruit la vie des gens et qui irritate beaucoup de personnes vous allez voir le gars il a 40 ans il est encore à un niveau mais vous vous dites mais ah qu'est-ce qu'il va pas lui à 40 ans déjà regardez il devait être à tel niveau mais qu'est-ce qu'il ne va pas bon mais ça m'a fait mal un jour ça m'a trop fait mal il y a eu un homme un homme un homme mais professeur dix trois jours le monsieur les sorciers l'ont fatigué jusqu'à maintenant c'est dans la presque dans la vieillesse qu'il va commencer à faire du travail qu'est-ce qu'il aura pour réaliser puis c'est pas la grâce de Dieu qu'est-ce qu'il aura pour construire regardez comment les sorciers l'ont retardé ah vraiment ça fait mal de voir les trucs pareils et moi j'ai vu ça et le diable a décidé lui-même de venir me visiter aujourd'hui c'est pourquoi je vous dis ce que je ressens ce que j'ai senti de vivre et que j'essaie nous avançons ensemble je ne peux pas vous laisser tomber comme ça peut-être que c'est ça qui est à la base de ton problème tu te demandes pourquoi tu n'avances pas pourquoi tu es au même niveau ne mets plus ta bouche dans n'importe quelle histoire mon frère ne mets plus ta bouche dans n'importe quelle affaire ma soeur quitte dans les discours inutiles quitte dans ça vis ta vie cachée si tu es un mari que ton mari soit ton ami si tu es une femme que ta femme soit ta meilleure amie avancez avec vos enfants tranquillement et cachez-moi si ça se dit je reviens tranquille et que Dieu veille sur vous et qu'il vous donne tout ce qu'il faut pour avoir du succès pour tout ce que vous entreprenez même en période de difficultés je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo si on soit bonne restez connectés ou si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à tuer la cloche et soyez prêts c'est parti